Cette émission vous est présentée par Acura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Aujourd'hui, Accès Golf, c'est une émission assez particulière parce qu'on est sur notre départ pour aller au Mexique. Oui, avec plusieurs dizaines de golfeurs et mes invités Jean-Michel Anctil. Et je ne m'en vais pas le seul. Antoine, tu t'en viens avec nous autres? Oui, Martin. Merci beaucoup, Antoine, de chez Gendron Golf. Merci infiniment. As-tu ton sac? Oui, mon sac est en dedans. Toutes mes choses sont prêtes. On est-tu déçu de quitter la grisaille du Québec ce matin? Non, avec la petite pluie, disons que ça se prend assez bien. On est capable d'en prendre. On est capable d'en prendre. C'est mon sac. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Antoine, on est prêt? On est prêt. On est prêt à faire feu, mon chum, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. On n'en a pas eu assez ce matin. On repart. On se redonne un 18 trous pour finir la journée et digérer notre dîner quand même. Je vais te demander de nous montrer le chemin. Parfait. On est sur le 1 du Lakes. Elle est en jeu. Elle est loin. On va aller voir les dommages. Jean-Michel, comment le golf est arrivé dans ta vie, toi? Mon père m'a initié au golf sur un petit parcours exécutif des par trois. OK. J'ai peigné à piqueux. Puis après ça, bien, en allant chercher des balles sur un vrai terrain, je me disais, il y a plus grand que par trois. Fait que j'ai commencé à jouer là. J'ai commencé tard, par contre. T'avais quel âge, à peu près? Euh, 25. Puis ton père était un golfeur assidu? Pas à tout. Ah non? Non. Mon père, je pense qu'il cherchait une activité à faire entre nous autres. Il nous amenait... On allait driver des balles. OK. Puis après ça, il nous a amenés sur un petit parcours exécutif. Pour jouer pour le fun comme ça? Oui. T'as eu du fun pendant longtemps. Je sais que t'as fait une éclipse à un moment donné. T'as pas joué pendant un bout de temps. Oui. Presque cinq ans, j'ai arrêté. T'arrêtais ça? T'étais à Marabout ou quoi, là? Non, non. Puis ma game allait bien. C'est juste que je trouvais ça long. Puis j'avais plus le temps. Fait que j'ai fait... On m'a passé à autre chose. Fait que j'ai fait... J'ai fait du vélo. J'ai fait des travaux paysagers. À un moment donné, quand la maison était à ton goût, t'es revenu au golf? Oui. Puis quand ma blonde a dit « Comment ça tu joues pas au golf? » Fait que c'est le fun quand ta blonde a dit « C'est vrai? » Oui. Elle m'a dit... Elle comprenait pas ça parce que je jouais beaucoup. Parce que t'aimais ça. Tu jouais vraiment beaucoup. Oui, oui, oui. Oui, je jouais peut-être 10-15 parties par été. Mais avant, je pouvais jouer 60-70 parties. Ça fait-tu longtemps que tu tripes sur le golf? T'as joué au golf un petit bout de temps? T'as fait de sport-études dans le golf? Oui, tout à fait. À l'université à Trois-Rivières. C'est vraiment ma passion pour le golf qui m'a emmené dans ce domaine-là. Disons que là, je ne pouvais pas vraiment demander mieux. Pour quelqu'un qui aime le golf, c'est vraiment un travail de fun. Dans un voyage comme on fait présentement, c'est quoi ton rôle exactement? Faire le lien entre l'agence, mettons, et les golfers qui sont ici. Tu nous facilites la vie beaucoup, je pense. Oui, mais dans les voyages qui sont accompagnés comme ça, que ce soit moi ou d'autres accompagnateurs, on a fait des groupes avec Carlo Blanchard, on a des groupes avec Yvan Beauchemin, on a des accompagnateurs d'un peu partout au Québec. C'est que les gens sont pris en charge jusqu'à un certain niveau. Ils ont quand même la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur soirée, ces choses-là. On ne les prend pas par la main. Mais c'est quand même encadré au niveau des heures de golf. Tout ça, ils ont un support. Il y a surtout des beaux liens d'amitié qui se créent sur place. Il y a une belle dynamique dans les groupes comme ça. C'est bien le fun. Pour du contenu exclusif, des moments qu'on ne montre pas à la télé parce qu'on a un peu honte, vous allez sur notre page Internet sur rds.ca baroblique accès golf et aussi notre page Facebook pour en apprendre un peu plus sur nous et participer à plein de concours qu'on fait. Gênez-vous pas. Accès golf. On a une question de Benoît Giguard posée sur notre page Facebook qui veut savoir la technique pour faire un coup d'approche roulé de courte distance. Et si tu veux, je te laisse nous expliquer ça. Je tiens tes autres bâtons. Tu en as plein. Je ne te comprends pas. C'est que ça peut se jouer avec différents bâtons. Ça dépend toujours du roulement qu'on veut obtenir, de la position du drapeau par rapport à la nôtre. La première chose à retenir sur un coup d'approche, peu importe qu'on soit un peu plus loin ou un peu plus près du verre, c'est que le meilleur coup d'approche au golf est toujours le coup qui va franchir le minimum de distance dans les airs avec la trajectoire la plus basse qu'on peut donner à la balle selon les circonstances. Donc, on ne soulève pas une balle pour rien. Juste si on est obligé, si on a une trappe ou un objectif, pas un objectif, mais un obstacle? Effectivement. Si on n'a pas le choix, lorsqu'on doit soulever la balle, c'est une technique différente. Et c'est un coup qui est aussi avec un pourcentage plus élevé de risques, sans plus de difficultés surtout. Bien là, on va s'en tenir aujourd'hui au coup d'approche roulée. On est court du verre, mettons, hypothèse. On est court du verre, on a le verre devant nous, puis il y a différents drapeaux pour la démonstration. Exactement. C'est pour ça que j'ai différents bâtons ici. Écoute, de toute manière, peu importe le bâton qu'on va employer, on va utiliser exactement la même technique. C'est-à-dire, première des choses, on descend les mains complètement en bas sur la poignée, sans toucher à la tige comme telle. Et on va jouer, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va jouer la balle un peu vers le pied arrière. Donc, sur le coup d'approche roulée, la balle va être située tout juste à l'intérieur de mon pied arrière. OK. OK. Et je l'ai mis toujours vers la jambe avant. Donc, ça donne une inclinaison de tige qui est beaucoup plus prononcée qu'à l'habitude. Et là, il s'assume simplement de faire un mouvement vers l'arrière et vers l'avant, mais sans aucun armement de poignée. Ça ressemble beaucoup, Martin... Au geste de potting? Exactement. C'est comme si on y allait d'un coup roulé, mais plutôt que d'avoir un poteur en main, bien, on peut prendre... Ça peut se faire avec un wedge de sable, ça peut se faire avec un ferme neuf, ça peut se faire avec un faire ça. La relation qui existe, je te disais, sur quand le coup est bien joué avec un wedge de sable, on va faire à peu près du 50-50 sur un green plat. 50 dans les airs, 50 de roulement. Si la balle fait 10 pieds dans les airs, on devrait obtenir une dizaine de pieds en roulement. OK. Si on y va avec un fer neuf, par exemple, on parle de un tiers dans les airs, deux tiers en roulement. OK. Et sur un fer 7, on va parler à peu près de 25-75 en pourcentage, un quart dans les airs et trois quarts roulés. Donc, la différence entre les fers, le choix du fer dépend de la distance à laquelle se trouve le drapeau. Dépendamment du roulement qu'on veut obtenir par la suite. Et c'est important de choisir un point de chute. À quel endroit je peux faire tomber la balle sur le verre et le roulement va suivre automatique. C'est une lecture comme si on le potait, là. Exactement. Pratiquement, là. Une fois que la balle est sur le verre, c'est comme un coup roulé par la suite dans ton coup. Conseil toujours à mes élèves et à tous ceux qui veulent améliorer ce côté-là, pratiquer ces coups-là autour d'un verre avec différents bâtons. vous allez vous habituer au roulement qui va suivre et ensuite, vous allez pouvoir les utiliser avec une certaine facilité. Puis là, avec un fer 7, on vise l'autre plus loin, maintenant? On va aller un peu plus loin. Juste en arrière, là. Et on obtient un roulement en conséquence. Wow! C'est simple, finalement. J'allais dire, c'est comme à la TV. Merci, Carlo. Jean-Michel, on est rendu au défi Bouchenel. Trois épreuves, Jean-Michel. Le plus long coup de départ possible, de 70 verges le plus près du drapeau possible et sur le verre à 20 pieds, dans le trou si possible. OK. C'est pas compliqué. Et si tu performes bien, je vais aller moi-même te porter chez toi un Bouchenel semblable à celui-ci. Ah oui? Oui. Mais c'est très gentil que les gens de Bouchenel m'en offrent un pareil. Parce que long drive, ça, je sais que je suis pas un long cogneur. Tu gardes un oeil dessus. OK, on arrête de niaiser, là. Je l'allonge pas. Il fait noir à 8 heures. Wow! Oh! C'est la plus belle de l'été. Que je suis content. T'es là, mate. T'es là, mate. J'ai bien frappé mon t'es là, mate. On peut pas chanter ça. On va donner des droits de suite. À Spider-Man! Jean-Michel, tes affaires vont bien. On te connaît depuis plusieurs années comme humoriste. T'as fait de la radio, tu fais de la télé encore, d'ailleurs. Tu fais de la tournée. Ça aussi, t'as eu un éclipse à un moment donné. Puis là, t'es revenu. Puis je pense que t'es revenu pour de bon, j'ai l'impression. En tout cas, là, on boue encore. Bien, en tout cas, pour un prochain show. Puis là, j'ai du plaisir. Je m'ennuie de la scène. Avant, c'est que j'avais hâte aux périodes de congés pour pouvoir me reposer. Puis là, bien, j'ai hâte de refaire des shows. Fait que ça, c'est le fun. Parce que quand t'arrives, bon, bien, t'es énergisé. Puis c'est le public qui en profite dans ce temps-là. C'était dû à quoi, cette éclipse-là, si c'est pas indiscret, de scène, de... Ah, bien, c'était une genre de... Écœuride, m'en est, parce que Rumeur avait fait... T'as fait combien de shows, là? 734. 734 fois le même show. Oui. Ça, c'est un record absolu. Il y a personne qui a jamais fait ça au Québec. Non. À part Brou. À part Brou, oui. À part Brou, qui est... À part Brou, qui est une pièce de théâtre, mais ils sont pas seuls sur scène. Ils sont trois, puis... Sur 4 ans, 734 shows. Puis je le disais dans l'autre show après, tel quel, c'est comme si tu mets ça bout à bout, c'est comme pendant 4 ans, tu fais un show, pas de show, un show, pas de show, un show, pendant 4 ans. Puis là, tu calcules pas la route pour te déplacer, pas la 7 îles, etc. Fait que... Puis après ça, j'étais brûlé. J'étais fatigué. J'en pouvais plus. Même, j'allais voir des shows. J'aimais les débuts de shows, mais après ça, le monde allait me voir puis hé, t'es-tu heure de recommencer? Non, j'avais des symptômes physiques, même. Mal de coeur, je tremblais, je chiquais, je voulais pas retourner sur scène. Mais... Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché à un moment donné? Puis je sais que moi, j'étais harcelé pendant des années. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas ça qui a fait... C'est quoi qui t'a fait faire le pas de renouer avec la scène à un moment donné? C'est-tu quelque chose qui s'est apaisant dans de toi? Non, quand j'étais à la radio, j'avais décidé de faire un show pour les stations Rock-Détente. On a des stations un peu partout au Québec. J'avais décidé de faire un show pour les auditeurs. Puis après un show au Saguenay, je suis dans l'Oge, je te rende, je suis malade, je vomis. Puis là, je fais... Ah non, non, il y a de quoi de pas normal? Ce qui était ma passion est devenu quelque chose qui est en train de me rendre malade. Puis ma blonde, elle m'a dit t'as de quoi te briser. Faut que tu trouves c'est quoi. Fait que je suis allé voir une amie, Dani Beaulieu, fait une intervention en IMO, intégration du mouvement oculaire. Vous irez voir ça sur les sites internet, c'est écœurant. Et fait que j'ai compris bien des affaires. Puis moi, à l'époque, je voulais jouer aussi puis j'avais peur que si on voit juste le côté comique, qu'on peut pas voir que je suis capable de jouer autre chose que du comique. Elle m'a fait comprendre bien des affaires. Ça a pris un petit peu de temps, mais après ça, j'ai repris goût à la scène puis j'ai fait l'appel avec moi-même que je pouvais faire les deux. Je pouvais être comique sur scène puis j'étais capable de jouer aussi du dramatique à la télé. Jean-Michel, on est à 70 verges exactement. Ton coup de départ avec un vent défavorable d'en face, disons-le, 267 verges. C'est vraiment magnifique comme coup de départ. Je te demande de mettre ça le plus près possible du drapeau. Sais-tu quoi? Quoi? Tu peux même la mettre dedans. Ah oui? Est-ce que ça s'est déjà vu? Ça s'est jamais vu. OK, 70 verges. Hé, un avion. C'est quand même pas pire. C'est quand même bon, ça. Un pot de 20 pieds qui reste s'il y a maintenant, je pense que c'est un sérieux aspirant. On va aller mesurer ça, mais il n'en reste pas beaucoup, Jean-Michel. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite professionnellement, Jean-Michel, pour les années à venir? Bien, le plaisir que j'ai sur scène de le garder, ça, puis d'avoir encore du plaisir à jouer. J'aimerais avoir la discipline de terminer ce que j'ai commencé en écriture. J'ai commencé un scénario, puis il y a une histoire, puis je suis très procrastinateur, moi. Je le remets souvent, puis là, à un moment donné, il faut que je me botte là derrière pour finir cette histoire-là. Puis je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, mais j'aimerais qu'on puisse la lire à un moment donné, du début à la fin, puis voir, OK, on en fait-tu un livre, un roman, on en fait-tu une série, on en fait-tu un film, on fait-tu un court-métrage? Je ne le sais pas, mais au moins de mettre un point final à cette histoire-là qui est dans ma tête depuis longtemps que j'ai commencé à mettre sur papier. Ça, j'aimerais ça. Puis un premier rôle. Un premier rôle? Oui. Ça aussi, j'aimerais ça. Je te le souhaite. Oui. Je pourrais être figurant, moi, là-dedans. Oui, oui. Checke ça. Alors, coupez, on voit le figurant, on a shot dans ça. Coupez le figurant, parler. Je ne filerai pas dans ta ligne. OK. Sept pieds quatre. Sept pieds quatre. Sept pieds quatre. Sept pieds quatre. Pas moins de ça. Tu sais, la technologie, aujourd'hui, mesurée, combien mesure un pot, tu compres un gaffe. C'est un Antoine, fait un peu plus. Oui. C'est un Antoine et un pied. Sept pieds quatre, Jean-Michel, c'est officiel. On se mesure un 20 pieds. En ligne assez droite, quand même. Puis, tu essaies de mettre la balle dans le tronc, le tout pour le tout. Jean-Michel, tu bats Carlo Blanchard, qui est un professionnel de golf, qui était ici la semaine dernière. Tu l'as battu par trois verges sur la drive. Tu avais le même coup d'approche à sept pieds quatre et tu as fait exactement le même pot. Je vais te ramener au golf. Merci. Et je te demande une dernière chose. Checque s'il n'y a pas des avions. Tiens, écoutez. Pour toutes les capsules techniques en magasin, Luc, qui est professionnel au club de golf Kiwiteb à Trois-Rivières, et copropriétaire ici au Nevada Bob. On peut dire ça comme ça? Exact. Et tu vas nous parler aujourd'hui d'hybride et de fer long. Parce que ce qu'on entend, c'est qu'un hybride, un bâton hybride, ça remplace, mettons, un fer trois. Exact. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Pas nécessairement vrai. Tout d'abord, il faut vraiment voir la conception des deux bâtons. Si on regarde, ici, par exemple, j'ai pris une blade, une face vraiment petite, pas large. Forgée. Fer forgée. Et ensuite, j'ai un hybride ici. Donc, c'est beaucoup plus large. Si on regarde, si ça remplace un hybride trois, remplace-t-il un fer trois, là, il faut vraiment s'assurer. Si on regarde ici, par exemple, un hybride trois, un fer trois, ils ne sont pas de la même longueur. Si on part d'un pouce de plus, ça donne sept verges au total. Est-ce que ça remplace nécessairement, je dirais plus qu'un hybride quatre va remplacer un fer trois, un hybride cinq, un fer quatre. Avec un hybride, on va avoir un peu plus de contrôle sur nos distances. Tu sais, quand on vise un verre... Souvent, on tendre la balle un peu. Si on a, par exemple, 570 verges à faire, notre but, c'est de faire 160 verges, pas nécessairement faire 180 puis l'autre coup, d'en faire 130. Donc, un petit peu plus de contrôle avec un hybride qu'un bois cinq ou un bois sept, par exemple. Mais encore une fois, c'est la même variance qu'il va y avoir entre un fer, puis le golfeur professionnel, puis le golfeur amateur. Entre un fer long ou un hybride, on est mieux avec le hybride parce que c'est plus facile à frapper. Exact. Et entre un hybride et un bois cinq, mettons, encore avec l'hybride parce qu'on contrôle plus la portée et la distance. Exact. On est plus régulier avec un hybride. Tout dépendant de ce que vous recherchez. Oui. Si vous cherchez de la distance, on peut favoriser également un bois cinq. C'est 60 bâtons qu'on a le droit dans un sac. On est rendu à ça. À peu près. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 % de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca barre oblique accès golf. L'endroit est vraiment bien situé. On est tout près de l'aéroport de Cancun. Donc, quand on débarque, on est à 10, 12 minutes peut-être du site-ci. Exactement. Alors, on est en fait le premier hôtel en direction de la rivière Maya. Alors, on dit que le Moon Palace est à Cancun, mais on est vraiment à la limite de Cancun et de la rivière Maya. C'est vraiment dédié au golf et que l'expérience soit la plus facile possible. Vraiment, vous prenez tout en charge, même notre sac en arrivant. Oui, exactement. Alors, les gens peuvent laisser leur sac de golf ici. Et sinon, par contre, s'ils vont au Rivière Cancun, on offre aussi les transports gratuits. Alors, on vient chercher les gens à leur réception et on les apporte au Rivière Cancun. Et c'est tout, tout, tout inclus. Ça fait qu'on a juste à être là. Merci beaucoup, Julie. Puis j'invite vraiment les gens à venir au moins une fois dans leur vie, sur le golf. Moi, je suis venu en famille pour vrai. C'est une expérience unique. Puis je sens que mon petit gars va parler des dauphins longtemps. Ça fait longtemps qu'on joue au golf ensemble. On a joué il y a une quinzaine d'années. Je sais où tu vas. Je sais où tu pars. Non, mais je trouve que tu t'es juste apaisé, apaisé pour vrai. Non, mais t'en as déjà parlé. T'en as déjà parlé. Mais à un moment donné, ça t'atteignait beaucoup, le golf. De là, tu choquais solide. Oui, oui. Au début, quand je m'affachais, je lançais mes bâtons. J'en ai un dans un lac. J'ai, pour te faire rire, défait mon sac à coup de bâton parce qu'il était brisé. C'est pour ça que c'est vrai. Le monde qui ne pouvait pas pas valoir, mais c'est vrai. Mon sac était tout défait. Je vais en profiter. Il souffrait. Il souffrait. J'ai euthanasié mon sac de golf. Il joue tellement bien. Il y a de l'écume là et du sang lombard, mais regarde, c'est drôle. C'est rare que tu vois des golfers avec tout le bâton dans les mains, des balles dans les poches, il est-il dans la bouche. Il est où ton sac? Il est sur le 10, Colin. Il ne faut pas faire une rime avec 10. Oui. C'est ici que l'émission se termine. Je veux remercier Jean-Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci, très agréable. Mais le golf n'est pas terminé et Antoine, on a un trou magnifique en arrière de nous, le numéro 8 du Lakes ici au Moon Palace. Oui, tout à fait. C'est le trou signature du parcours de Lakes. C'est une presqu'île. On va le jouer de 150 verges aujourd'hui. OK. Un drapeau au milieu du verre, donc on va essayer de mettre ça proche. On continue de s'amuser et on se retrouve très bientôt. Yes! Nice! Oh! La plus belle. Casse pas beaucoup. Casse pas beaucoup. Faut aller plus dessus. Michel, tu r'avanceras le... Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Johnny, thank you, Mike. Yes! Antoine. Good job. Toujours un plaisir. Zero slice. Ça a été vraiment un voyage incroyable. Je veux remercier Jean-Michel Anctil, Carlo Blanchard, mes deux invités. Je veux remercier Jean-Dron Golf et je veux te remercier toi, Antoine. Merci à toi, Martin. Ça a été vraiment un plaisir. Vraiment, là, ça a été un plaisir. Je vous le recommande. Et d'ailleurs, on planifie-tu le voyage de l'année prochaine tout de suite? Bien sûr, Martin. Peu importe la destination que vous voulez aller, on a beaucoup de choix, plus d'une cinquantaine de destination. Une cinquantaine, on devrait trouver et si ça vous tente d'être avec nous autres l'année prochaine, les détails vont apparaître sur notre site Internet et vous pouvez, avec nous autres, vous dépayser un petit peu et perdre des balles de golf. Ça arrive, là. Arrête de mâchaler avec ça. Pour ceux qui auront envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un oeil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Acura, la capitale Assurance Générale et accèsgolf.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501